Merci. C'est parti. Je te laisse aller, mais Mélanie, ça va être bien correct. Alors, je vais rebonjour tout le monde. Alors, oui, je vais être avec Sonia pour cette rencontre. Alors, en fait, comme je vous disais, on va voir dans le groupe, on peut peut-être commencer par les questions, si ça vous convient d'en savoir, si vous aimez cette nouvelle proposition, la formule de plus de rencontres, peut-être moins longues avec des thématiques ciblées. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant? Oui. Oui, quand même. OK. Oui, pour moi aussi. Oui. Oui, moi aussi. Oui. Parfait. Il y a des mains là. Oui. Moi, avant de dire oui ou non, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on entend par plus de rencontres? Tu sais, on en pense-tu à une rencontre par mois? Ça pourrait être quoi, les sujets? En fait, on n'a pas statué ça. On est resté quand même évasif. On ne voulait pas vraiment imposer trop de rencontres non plus. Mais oui, peut-être une rencontre par mois, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant parce que ce que les gens nous disaient dernièrement, c'est moi, j'aimerais ça participer à l'immigration aussi. J'ai des enjeux dans mon centre à ce niveau-là, au niveau de l'accueil des immigrants. Et j'aimerais travailler sur mon service d'orientation, le SARCA. Donc, en tout cas, de mon côté, chez nous, on travaille les trois présentement. Donc, c'est quelque chose qui vient nous interpeller. Alors, ça pourrait permettre aux gens d'assister à toutes ces rencontres-là ou du moins celles qui vous intéressent. Donc, c'était l'idée. C'est sûr que ça n'enlève pas, qu'on va tout le temps avoir du temps. De toute façon, on fait comme un sondage. Puis après ça, on va faire une proposition finale parce que je pense que c'est important de se garder du temps pour les questions, préoccupations des gens au niveau de l'analyse des dossiers, de la sanction, comme la démarche diagnostique pour nous aussi, on est dans cette démarche-là. Il y a certains centres, comme Brigitte, qui se développent. Alors, tu sais, ça, ça va continuer. On peut en parler dans les sous-groupes aussi, mais je veux dire, il y a des points qui vont être communs à tous aussi. Alors, c'est qu'on essayait de voir comment rejoindre le plus de monde, puis sans nécessairement demander à des représentants. Tu sais, c'est bénévole, tout ce qu'on fait, puis c'est une communauté qu'on travaille pour nous, pour s'entraider, pour partager, pour développer. Mais demander à des responsables de sous-comité de rassembler les gens en dehors des communautés, ça devenait complexe, je pense. C'était peut-être pas quelque chose que les gens voulaient. Je ne sais pas si je résume bien, Sonia. Toi, tu avais été comme nommée représentante. Oui, dans le fond, quand j'avais sondé les gens pour faire des rencontres en dehors de la communauté de partage, c'était compliqué de trouver un moment de disponibilité. Puis effectivement, moi aussi, ça m'intéresse de participer aux autres communautés. Je trouve ça dommage de ne pas être disponible pour faire ça. Fait que je me dis, en ayant des sujets ciblés, puis on choisirait les sujets qu'on veut traiter au niveau des services d'orientation ensemble. Puis si les sujets des autres communautés nous intéressent, on participe. S'ils ne nous intéressent pas, on participe pas, puis ce n'est pas plus grave que ça. Fait que ça va, j'ai l'impression que le temps va être peut-être plus rentabilisé de cette façon-là. Exactement. Ça résume vraiment notre discussion. C'est ce qu'on propose. Stéphanie? Oui, bien, ça va dans la même veine. J'avais croisé Sonia, puis je lui avais mentionné que ça pouvait être difficile de faire d'autres rencontres. Surtout que c'est ça, c'est volontaire, c'est à travers nos autres tâches. Puis tu nommais l'idée d'avoir, de prioriser trois thèmes. Je suis d'accord aussi avec cette idée-là. Puis même, j'irais jusqu'à prioriser ces thèmes-là. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes parfois qui peuvent être plus exigeants que d'autres. Puis comme c'est volontaire, comme c'est évolutif, on ne sait jamais qui sera vraiment présent. Comme moi, parfois, je n'ai pas pu être présente. Donc de prioriser des thèmes, c'est-à-dire dans la prochaine année, on veut commencer avec tel thème. On va le faire évoluer. Après ça, on passera au suivant. Disons, ça serait peut-être une proposition parce que c'est possible que dans une année, finalement, on ait pu en faire deux. Peut-être que finalement, on arrivera à quatre thèmes. Mais tu sais, il faut, je pense, être réaliste. Le mot que tu nommais est important. Parfait. Merci. Merveilleux. Donc, on pourrait peut-être poursuivre à justement regarder dans le tableau sur le document collaboratif. On a mis des idées, mais c'est vraiment des idées. Alors, on voulait voir avec le groupe, vous, là, pour vous, ce serait quoi, là, vos priorités? Puis, sur quels sujets vous aimeriez travailler en groupe? Donc, je peux vous nommer ce qu'on avait. On avait parlé, bon, il y a le fameux guide de pratique qui est sorti récemment. Le guide de pratique FGAFP. Dans le fond, moi, j'ajoutais des questions comme, tu sais, parfois, comment desserver notre clientèle? Comment répondre à leurs besoins? Est-ce que la PSO, c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Les activités réservées, tu sais, parce que ça dépend des enjeux de chacun. Puis là, on se dit, mais on ne veut pas juste faire une communauté CO, on ne veut pas juste CFS-CISEP. On veut, on travaille en complémentarité. Donc, comment être le plus efficace possible, puis répondre à le plus de besoins possibles, si on pense à notre pyramide, là, tu sais, besoins généraux distinctifs et tout ça. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose, est-ce que c'est un enjeu que vous vivez? Est-ce qu'on veut travailler sur ça? Comment s'approprier le guide? Comment donner le service? Est-ce que c'est de parler des, par rapport aux activités réservées, là, c'est CO, là, mais, ou les tâches qu'on a, nous, comme professionnels de l'orientation, par rapport aux autres intervenants dans l'école, aux autres professionnels? Est-ce que ça, c'est un enjeu que vous vivez? Est-ce que vous voulez qu'on regarde comment, comment le travailler? De notre côté, ça arrive que parfois, on se dit, woups, il me semble qu'il y a du sable dans l'engrenage, là, c'est pas aussi fluide, là. Puis, parfois, woups, c'est, ah, mais ça, c'est mon mandat, OK, là, où ça va être le mien, où commence le tien? Ça, c'est les rôles et les responsabilités, c'est un défi, je pense, pour plusieurs milieux. On peut parler d'outils, on peut parler de ce que vous voulez, là. J'amène des idées. Mélanie, on n'avait pas parlé, je ne sais pas si tu peux m'aider ou quelqu'un peut m'aider, on n'avait pas parlé d'une formation pour le premier niveau d'accueil au niveau des SARCA. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vont se faire d'ici la fin de l'année. Bien, en fait, il y a un sous-comité qui est SARCA. Donc, c'est pour ça qu'on l'a départagé. On sait que parfois, là, c'est interrelié, là, on s'entend, là, des services d'orientation avec les SARCA, mais avec Marc, on a essayé de départager, puis on s'est dit, bien, le comité plus SARCA, ce serait plus dans l'organisation, le déploiement du service, la promotion. Je pense que c'est un peu ça. Puis oui, l'accueil de premier niveau en fait partie. Donc, qu'est-ce qui relève du premier niveau? Qu'est-ce qui relève du deuxième niveau? C'est un peu ça que tu veux dire, Sylvain? Oui, oui, d'accord, merci. C'est vrai, j'ai un peu dans les... Non, de là, tu sais. Oui. Ça va dans l'autre. J'écoutais tantôt la description de l'atelier de Marc, puis OK, j'ai bien choisi. OK. Ils vont aller, parce qu'eux, ils peuvent parler de raccrochage scolaire, ils peuvent parler du projet éducatif, la concertation au niveau avec les partenaires. Donc, je sais qu'ils en discutent. En ce moment, ils vont établir des cibles, eux aussi. Et après ça, bien, toi, tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de dire, bien, moi, là, c'est vraiment l'accueil de premier niveau. J'aimerais vraiment assister à ces rencontres-là, mais tu vas pouvoir te brancher si les thématiques viennent t'interpeller. Oui, oui, c'est tout à fait ça, selon les thèmes. C'est pour ça que j'étais d'accord avec ça. Je trouvais ça bien intéressant que vous proposeriez ça, que vous proposez ça. La durée des rencontres, c'est peut-être... Je ne sais pas vous autres. On est souvent assis devant nos ordis. Il y a des webinaires, il y a toutes sortes de rencontres. Depuis la pandémie, des fois, il y a des rencontres qui durent une demi-journée, une journée. J'assiste à un collègue l'autre fois, trois jours, c'est impasse. C'est dur de rester concentré. Fait que des rencontres d'une heure, une heure et demie, je ne sais pas si vous avez pensé à la durée des rencontres, mais ça, c'est important parce qu'être assis trois heures, là, ouf. Bien, nous, on proposait, si on fait plus de... Parce que là, on en a cinq, si je ne me trompe pas, par année. Si on en fait une par mois, bien là, on réduirait à une heure. C'est quelque chose de pas plus long que ça. Merci. Je vois qu'il y a des gens qui ajoutent des thèmes. Donc, francisation Québec, rôle avec le MIFI, capsule vidéo. Ah non, là, excusez, je suis en train de lire Immigration. Je n'ai pas de bonne place pour tout. OK. Bon, Immigration sont en train d'écrire des sujets. Alors, OK, parfait. Je vais peut-être être rabat-joie, là, je m'en excuse, mais tu sais, je regarde les autres thèmes en même temps. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à départager chacun des groupes personnellement, là. Je ne sais pas si c'est à cause de l'organisation dans notre petit centre, mais tu sais, je suis l'accueil de premier niveau dans tous les services de formation, incluant l'apprentissation. Ça fait que j'ai bien de la misère actuellement à prioriser, puis à... Tu sais, quand il y a des élèves qui transfèrent de la francisation en formation en général, c'est aussi moi qui s'en occupe. Ça fait que tu sais, c'est... C'est un peu la même chose pour nous, je pense, mais c'est pour ça qu'en permettant que les rencontres ne soient pas en même temps, ça va pouvoir permettre d'assister à plusieurs. On est comme les pieds avant, nous autres. C'est sûr que là, on a tout le temps plusieurs tiroirs d'ouvert. Ça, on en parle avec nos collègues, plusieurs tiroirs d'ouvert en même temps. On a un emploi quand même, moi, je trouve, c'est complexe, là, parce que... Oui. C'est ça, c'est... Peut-être, tu sais, ton besoin, tu sais, peut-être que toi, tu vas trouver que tu as besoin plus d'aller dans d'autres... dans d'autres comités, tu sais. Je ne sais pas si toi, au niveau des services d'orientation, dans vos centres, je vous pose la question, est-ce que vous sentez que vous êtes capables de répondre aux besoins, est-ce que vous y arrivez, est-ce que vous êtes capables de rendre le service? Parce que d'abord et avant tout, on est là aussi pour rendre un service à l'élève. Mais je sais qu'on est sollicité, là, beaucoup au niveau administratif. Mais nous, nos enjeux, en tout cas, si je parle pour moi, on essaie beaucoup d'essayer de voir à réduire nos tâches administratives pour être davantage, le plus possible, au service à l'élève, qui est, je pense, notre mandat premier. C'est ce que ça devrait être à toi. Qu'est-ce que ça répond, Valérie? Oui? Bien, en fait, ce n'est pas tout le temps un questionnement que je... On dirait que j'ai de la difficulté à suivre la nouvelle orientation qui va être donnée. Je trouve ça super pertinent parce que, justement, je me vois partout et je pense d'une rencontre à l'autre, je me promène dans chacun des comités. C'est comme si, ce que je vois, c'est que ça va rester la même chose, juste plus souvent avec comme trois thématiques ciblées par... Je ne le vois pas comme trois comités différents. C'est peut-être juste ça, mon bug. C'est juste des groupes de thématiques. C'est ça. C'est comme si je comprends qu'il va y avoir neuf thématiques de prioriser avec dix moments dans l'année. On va voir ce qu'il va ressortir des discussions des autres groupes, des autres sous-groupes. Dans le fond, c'est une communauté, donc ce n'est pas moi, Marc, Alain. Nous, c'est de répondre... Je dis Alain, c'est Richard, excusez. C'est parce que je connais un Alain Pechaud. Mais donc, c'est de répondre à vos besoins, à nos besoins. Là, c'est vraiment pas évident, je t'ai raison. C'est quoi la meilleure formule? Je ne sais pas si je peux me permettre. Oui, Isabelle, vas-y. Fait que là, je comprends qu'il y en a un, que c'est l'immigration. Puis le troisième, c'était... C'est plus au niveau du fondement, de l'organisation, planifier les services SACA. OK. Bien, tu vois, moi, ce que je me disais, c'est qu'on a la chance d'avoir le guide qui a été fait par l'autre, en collaboration avec des collègues. Je me dis pourquoi qu'on ne ferait pas l'appropriation, et ça touche à tous les trois comités. Puis il y a une bouchée à la fois, parce qu'on va dire qu'il était paix. J'ai participé, moi, aux corrections, à donner mon opinion, etc. Mais là, le prendre, le digérer, j'aimerais ça, moi, peut-être profiter de nos rencontres pour discuter. On lit le chapitre 1 à la prochaine rencontre, puis maintenant, dans mon centre, moi, c'est quoi mes défis, puis voici les solutions. Puis, tu sais, je pense que ce qu'on a en commun, c'est niveau 1, c'est quoi? Niveau 2, c'est quoi? Niveau 3, mais comment ça s'articule dans notre centre, dans notre offre de service, c'est là où c'est différent, mais je pense que c'est là où ça pourrait être enrichissant, parce que là, ceux qui peuvent se référer entre eux, où on va s'inspirer l'un et l'autre, je ne sais pas. Donc, peut-être plus de le prendre tout de front, mais un moment pour discuter, mais de façon plus structurée pour que ça soit efficace, là. Donc, peut-être d'avoir fait ses devoirs, d'avoir lu, puis je ne sais pas, avec le commentaire de Valérie, on dirait que ça m'a fait penser à ça, là. Oui, parce que tu as raison, tu sais, dans le guide, on touche à tout ça. Et là, donc, si on s'approprie section par section, et voilà, là, je pense que ça va être suffisamment gros, là. Puis, en même temps, ça va nous amener à réfléchir sur nos pratiques, sur nos rôles et responsabilités, et tout ça, là, c'est dans le guide. Moi, je trouve... Ça nous donne un cadre. Effectivement. L'idée est intéressante, puis ça va susciter nos... Justement, de parler, puis comme tu dis, là, chacun fait ses devoirs, puis après ça, on arrive, on en discute. Moi, j'aime bien l'idée. Moi aussi. Parce que ça fait des années. Moi, la PSO, je l'ai faite quand je suis arrivée en formation professionnelle. Puis, on était pas mal tout seuls en formation professionnelle. Les autres, en FGJ. FGA, bien, on essaie de le faire entre nous, mais tant que c'est pas attaché, que notre direction, c'est un flop. On s'est inspirés du rôle et responsabilité d'un autre centre scolaire qui était au Saguenay, puis à la rencontre, ça recassait. Elle nous a toutes présenté ce processus-là où tous les gens impliqués dans le SARCA étaient impliqués dans l'élaboration. Ça fait un « wow ». C'est pas juste... Moi, je voyais juste le résultat de la petite feuille rôle et responsabilité qui était bien cute. Sauf que quand tu vois tout le processus de réflexion de la contribution de l'agent de bureau, contribution de la fille qui est à telle place, là, ça a fait une nouvelle culture dans le centre. Et ça, c'est pas mal plus fort. Fait que là, on se disait, OK, t'as peur là. Fait qu'on est là-dedans, t'sais. C'est-à-dire faire quelque chose, mais efficace. T'sais, plus lentement, mais mieux ancré. Effectivement. Ah, c'est super. Il y avait qui, Stéphanie, Christine? J'ai pas noté l'ordre, là. Allez-y. Une après-midi. OK, tu m'as nommé en premier, alors j'y vais. Oui, c'est ça. Donc, moi, parmi les idées que tu avais nommées, là, c'est mon premier, mon premier intérêt, c'est le guide de pratique, justement. Fait que j'irais dans le même sens que ce que vous venez de dire. Mon deuxième intérêt, c'est les théories puis les ateliers pratiques en orientation. Et puis, peut-être en dernier, les rôles et responsabilités, mais je pense que tout ça, c'est dans le guide, comme vous disiez. Parfait, merci. Si je continue, j'irais dans le même sens que Vicky, c'est-à-dire que mon intérêt premier, c'est vraiment le guide. J'ai eu un aperçu à la rencontre nationale. Par contre, ça m'a donné plein de questions, je pense, de se l'approprier. C'est un outil tout récent fait par l'autre professionnel. Je ne sais pas si les CISEP ou les CFS vont s'y retrouver, mais personnellement, moi, ça m'intéresserait. Et je crois que ça peut nous occuper pendant un bon moment. Donc, évidemment, après ça, ça doit s'orchestrer dans chacun des milieux, mais au moins, ça peut nous partir à certains niveaux. Et peut-être où je rejoins, je pense que c'était Caroline qui disait « je suis un peu égarée dans tout ça ». Moi, c'est beaucoup au niveau, parce qu'on parlait de l'organisation des SARCA, c'est que l'orientation en fait partie. Donc là, pour moi, l'organisation aussi des services d'orientation, c'est là qu'à un moment donné, je trouve qu'on se sépare, puis peut-être que ça fait moins de sens. En tout cas, dans mon sens, ça fait partie des services des SARCA puis de son organisation. Fait que c'est peut-être là que ces deux parties-là sont interreliées pour moi. puis effectivement, je vais sûrement naviguer des deux côtés. Mais moi, personnellement, je mettrais une priorité sur le guide. Je n'ai pas tant d'autres besoins pour le moment. Super. Puis effectivement, c'est interrelié. Puis je pense que l'idée des séparés, c'est que, c'est comme nous autres, ça dépend des centres, comme là, on dit le service à l'interne, le service à l'externe. Donc nous, dans notre organisation actuelle, ça va peut-être être modifié, mais on a des conseillères au service à l'élève pour les élèves actifs. On se concentre davantage là-dessus. On a des conseillères qui vont donner le service à une population, analyser le besoin, puis établir le meilleur service pour l'élève, lui suggérer le meilleur service. Alors, c'est ça, ça dépend des centres. Puis comme Valérie, tu nommais, mais moi, je suis SARCA, je suis, tu fais tout. Alors là, je comprends que les enjeux pour toi, ce n'est pas les mêmes. Mais je pense qu'encore, de partir du guide, on parle du SARCA dans le guide. Puis moi, je pourrais voir, on pourrait faire des allers-retours avec Marc, je pourrais, effectivement, on pourrait peut-être mettre parfois des thématiques qui vont devenir communes finalement. C'est une fois une communauté, les deux sous-groupes vont peut-être se retrouver souvent dans les mêmes. Ce ne serait pas surprenant. Je pense qu'aussi le fait que l'orientation, il y a tellement de choses à dire, qu'il y a un sujet là qui est majeur, qui fait qu'on peut quasiment avoir un groupe juste pour ça. Je pense que c'était pour ça. Il y avait aussi un point spécifique pour les services d'orientation. Oui, effectivement. Puis comment se développer comme conseiller dans nos pratiques, dans les outils, des activités, des ateliers. Il y a ça aussi dans notre service auprès de l'élève. Ce qu'on fait du groupe, ce qu'on fait plus individuel. Puis en parlant entre nous, justement, on va partager nos pratiques. Ça peut être enrichissant. Je crois que c'est Isabelle. Non, Christine. Conseillère en formation scolaire. Puis je me demandais justement, moi, je viens de le voir là, en même temps que vous en parlez, le guide, mais il s'adresse plus à des conseillères d'orientation. Je me trompe-tu? Tu sais, mettons qu'on fait des rencontres plus ciblées sur le guide. Bien, moi, je ne suis pas CO, donc je vais-tu m'y retrouver autant dans des rencontres qui vont parler du guide? Mettons, parce que je ne l'ai pas lu. Je ne l'avais entendu parler, mais c'est la première fois que je le vois. C'est sûr que nous, on a des collègues CFS aussi. Puis c'est de dire, oui, mais là, le guide s'est fait par là. Puis là, tu sais, il disait, bien là, c'est plate parce que c'est vraiment CO. Mais non, je pense que, oui, ça a été mené par l'ordre. C'est sûr, c'est l'ordre qui a mené le projet. On s'entend, ça fait que ça parle beaucoup de CO. Mais je pense que, tu sais, nous, on est capable de départager les choses. Donc, on le sait dans notre quotidien, quand on travaille en équipe, nous, on est trois CO, trois CFS dans notre CFGA. Donc, je vais me dire comment, je vais interpeller, parce que moi, les trois sujets, moi, j'aimais la formule des trois sujets séparés. Parfait. Mais personnellement, là, parce que moi, le contraire de Valérie, moi, je le vois comme étant séparé. Mais tu sais, je vois qu'il y a des liens entre, mais en même temps, il y a des particularités pour l'immigration qui sont particulières à l'immigration et à ces dossiers-là. Mais peut-être que je me trompe, mais je veux juste m'y retrouver, moi, comme conseillère en formation scolaire, puis que ce ne soit pas ciblé avec les actes réservés, les CO, puis tout ça, parce que moi, je suis dans mon centre, on est un petit centre, en Abitibi, à Ponoranda, puis je suis toute seule, et je suis seule, là, au SACA, puis je m'occupe de tout. Je fais de tout, moi, de l'admission, la population, accompagnement des élèves actifs, pas actifs, la CCQ, la francisation, c'est moi qui s'occupe de tout. Donc, moi, tous les sujets m'intéressent, en fait. Puis, tu sais, je ne sais pas qui le disait tantôt, là, c'est intéressant d'avoir des groupes, des communautés, mais en même temps, on devient tellement, oh boy, OK, ça, je suis en train de l'échapper, oh boy, OK, je ne savais pas que ça, ça existait. Fait que moi, de le séparer, on dirait que ça me permettait de comme mettre ça en silo, justement, puis de ne pas l'échapper. Mais tu sais, si c'est bien structuré, puis qu'on se fit sur le guide, puis qu'il y a une structure, mais qu'on passe au travers de tout, ça me convient, mais je voulais quand même m'y retrouver comme conseillère dans la formation professionnelle. Je voulais juste mentionner cet aspect-là. Donc, le guide a été fait par des séos, mais ça pourrait me rejoindre quand même. Bien, je crois, mais moi-même, je n'ai pas eu le temps de passer au travers de le guide, je sais, je ne sais pas. Mais je pense qu'on, nous, notre groupe, il faut respecter chaque corps d'emploi, puis l'idée, c'est que ça réponde à tout le monde. Mais toi, Christine, à part, est-ce que tu as d'autres choses sur le guide qui pourraient t'intéresser? Est-ce que tu as d'autres thématiques que tu aimerais soulever? Non, la façon que vous l'aviez séparée, ça me convenait pour le moment. On nous invite à rejoindre la grande salle. On peut peut-être, on en a peut-être encore quelques secondes. Il y avait Sylvain. Sylvain, oui. Ah oui, je voulais juste dire, ajouter que le mardi à 10h30, je trouve ça intéressant. Ça me convenait. Oui, c'est vrai, il fallait se prononcer là-dessus. C'est vrai. Merci, Sylvain. On a beaucoup de questions. Oui, merci. Merci à vous-là. Puis, l'autre question, c'est vrai, là, rapidement, qui pense participer au le 26 avril, à la journée nationale? Là, je vois plus les... Je suis désolée à toute mon équipe, c'était trop intéressant. C'est parti. Disparu. Le retour est toujours brutale. Oui, c'est ça. Bon, bien, content, Marie-Ève, que tu aies trouvé ça dynamique et intéressant dans ton groupe. Bien, en tout cas, je t'expliquais, mais je suis surtout mis de la table pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on conserve dans ce que tu avais proposé, un peu qu'est-ce qui intéresserait les gens avec la poursuite. Donc, tu pourras écouter le film. Ah, le film qu'on va partager à Richard qui va nous retransférer ou qui va monter. Bien, est-ce que tu veux faire un petit résumé? Tu as commencé à parler, Marie-Ève. Oui, bien, je peux finaliser. En fait, on a regardé vraiment ce qu'on a fait concrètement, c'est regarder qu'est-ce qui avait été proposé, les enjeux sur lesquels on se disait est-ce qu'on veut travailler là-dessus. Je pense que les gens sont intéressés puis c'est le fun aussi de voir à élargir un tout petit peu, même à l'extérieur de l'île de Montréal. Là, je parle parce que je travaille à Montréal, ce n'est pas parce que je sens que je suis le centre du monde, loin de là. Je viens du Saguenay. Mais c'est que, c'est surtout que parfois, on va se regrouper par région, mais je pense que les gens étaient d'accord pour dire qu'on a quand même parfois à s'apprendre d'une part et d'autre. Donc, il y a peut-être des sujets qui pourraient être intéressés, qui pourraient intéresser les gens, mais un petit peu à plus grande échelle sans être trop de gens. Donc, ça serait le fun d'avoir quelqu'un, un point de chute pour poser des questions parfois. Là, on a parlé de formation pour le premier niveau, de faire des échanges à ce niveau-là, des gens qui voudraient repartir avec du matériel qui est peut-être déjà fait. Donc, moi, je vais pouvoir leur envoyer des choses par courriel. Puis, on va regarder avec le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois avec la formation. Ça aussi, je vais pouvoir en envoyer des condamnés. Donc, on a parlé du PVR aussi. Ça fait que Marie-Ève était intéressée aussi à travailler là-dessus pour qu'on devienne un peu plus outillé à aller imbriquer nos objectifs avec les objectifs organisationnels. Ensuite, les mesures. De connaître un peu plus ces mesures, les gens, au niveau des centres de service, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qui est disponible. Quel type de ressources on peut engager. Donc, c'est pas mal de ça qu'on a parlé. On n'a pas fait tous les points, mais... Donc, de mettre trois points, c'est encore très difficile de dire, on veut parler de ABCD. Là, pour l'instant, il y a le PVR. La table régionale, de toute façon, il y a un comité qui va se pencher là-dessus. Puis, il y a déjà des gens qui sont nommés. Ça fait que ça, moi, je pense que je laisserais ça vivre de façon autonome. C'est correct de rapporter les outils qui sont faits. Comme là, j'ai parlé de la formation Marguerite Bourgeois. S'il y a des gens qui veulent faire des ententes avec eux ou profiter de cette formation-là, c'est correct, je pense, d'en entendre parler sur un autre réseau que juste sur cette table-là. Ensuite, là, on n'a pas parlé de transition, mais de toute façon, c'était couvert par ce qu'on a parlé tout à l'heure. Puis, on a parlé de la mesure... Bien, j'ai rajouté la 1568, mais la 1536, moi, je ne la connais pas. Mais vraiment, le type de mesure... Peut-être moi qui s'ai trompé, cette 1568. Je ne savais pas, ce n'est pas grave, mais de voir c'est quoi les mesures qu'ils ont chez nous, parce que je sais que toi, tu as un groupe avec la 1568, mais est-ce qu'il y a d'autres types de mesures qui sont connues et qu'on ne connaît pas qui pourraient nous aider à l'interne? Ça, je pense que ça pourrait être fort pertinent pour les acteurs un peu partout travailler là-dessus. Mais tu sais, tout le monde va avoir des besoins différents. C'est ça qu'on disait, parce que tout dépendant de l'organisation, il y a des gens aussi qui viennent juste d'arriver dans les Sarka où ils travaillent. Donc, c'est sûr qu'eux vont aller chercher une information qui est différente. Mais c'est fort pertinent de savoir où poser la question pour avoir des réponses rapides, pour voir avec qui on peut travailler en collaboration, aller chercher des outils. Je pense que c'est ça, ça fait le tour. OK. Parfait. Parce que là, il est 55. Oui, Mélanie. Donc, Sonia, est-ce que tu souhaites prendre la parole? Je parle beaucoup. T'es très bonne, mais je peux y aller grosso modo. Merci. On a discuté un petit peu surtout des thèmes qu'on voulait aborder. Mélanie avait présenté ce qu'on avait déjà pensé. Et plusieurs semblent d'accord qu'on mette en priorité plus l'appropriation du nouveau guide de pratique en orientation. Donc, le prendre par section, vraiment le lire avant les rencontres et en discuter par la suite sur comment ça ressemble chez nous, qu'est-ce qu'on met en pratique, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, de vraiment prendre du temps pour s'approprier ce guide-là qui va toucher sensiblement l'ensemble des thèmes qu'on avait peut-être en proposition. Puis, on n'a pas eu le temps de faire tout le tour, Mélanie, dans le fond, de tout le monde. Mais sinon, il y avait des gens aussi qui étaient intéressés par les théories puis les ateliers plus pratiques. Puis, en dernier, c'était plus les rôles, les responsabilités. Mais malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a eu le temps de s'exprimer. Avais-tu d'autres choses à ajouter, Mélanie? En fait, aussi, puis ce qui ressort d'édition pour plusieurs personnes, c'est qu'on se disait, mon Dieu, on travaille sur plusieurs choses. Donc, il y a des conseillères, elles disaient, moi, je suis toute seule dans mon centre. Donc, je fais Sarka, je fais transition, je fais l'orientation. Bon, tu sais, donc, mais c'est de là l'avantage peut-être de notre proposition de dire, bien, à ce moment-là, la personne va pouvoir participer à plusieurs après-cours selon les thématiques qui l'interpellent davantage. Donc, c'est un peu la conclusion qu'on avait. Alors, je pense que ça fait le tour. Et puis, il nous manquait la petite question, là. On a manqué le temps pour sonder l'intérêt pour le 26 avril. Donc, peut-être qu'on pourra voir, si on n'a pas le temps d'ici la fin, soit par un petit sondage ou par un courriel. Je vais voir, Richard, qu'est-ce qu'il... Bien, en fait, je vais rire les... En fait, Mélanie, on va voir. Ceux qui sont intéressés, sachez qu'il y a ce journée-là qui va... Je vais essayer d'aller encore sur le retour qu'on a eu l'année passée lors de la Kiev-GA 2020... 2022. Bien, on va revenir sur ça. Donc, s'il y en a qui ont le goût de venir en lisant la proposition de la journée, bien, inscrivez-vous. On verra qui souhaite s'inscrire. On va continuer à faire de la promo. Donc, moi, je dirais ce plus-là. Puis moi, pour mon groupe d'immigration, bien, il y a une affaire, entre autres, qui est ressortie et qui revient pas mal à ce qu'on disait au niveau du programme de mentorat de la Kiev-GA. Vous avez nommé les deux, Sonia et Marie-Ève, les nouveaux qui arrivent en FGA puis qui ont besoin d'un soutien un peu plus précis. Bien, tu sais, le programme de la Kiev-GA, s'il y a qui ont le goût de s'inscrire comme mentor, mentoré, je pense que ce programme-là de la Kiev-GA aussi peut aider les nouveaux à s'approprier puis les anciens à partager leur information. Puis c'est sûr que moi, comme ressource nationale, je reste là pour répondre à l'ensemble des questions des gens puis essayer de vous référer vers des autres personnes. Puis plus précisément au comité d'immigration, bien, on a ressorti plusieurs points que j'ai mis dans le document collaboratif, mais les choses qui sont sorties beaucoup, c'est par rapport au guide, avoir une section sur le site Internet, parler de reconnaissance des acquis, FP, FP, puis en lien avec les Sarkas, en lien avec la clientèle immigrante, puis tout ce qui est de la reconnaissance des diplômes. Donc, c'est ces trois grands thèmes-là qui sont ressortis. Au niveau de la formule, bien, les gens, trouvaient intéressant qu'on fasse une formule où on a plusieurs après-cours puis que là, on donne les thèmes qu'on va travailler dans ces après-cours-là, dans les après-cours qui s'en viennent. C'est si on en a neuf dans l'année, mais on soit capable de dire qu'on va travailler sur tel, tel thème à tel, tel moment pour que les gens puissent le planifier. Effectivement. Merci. Puis, Richard, dans son efficacité, a préparé deux petits sondages pour qu'on puisse, non, on est 30 à peu près, mais si ça vous tente, on peut répondre aux deux petites questions, ça va te donner une idée, Marc. Oui, bien, j'aimerais ça. Merci, Richard. Donc, on a eu la question sur l'intérêt. L'intérêt pour la KievGA, pour le prix congrès. OK. C'est quand même bien. c'est 21 et c'est 63 %. Vas-y. 24 réponses, 15 personnes sont intéressées. OK. Donc, vous allez pouvoir voir sur la programmation ou contacter notre agente de développement, Caroline, pour l'information, là, c'est 40 $ pour la journée ou même ceux qui veulent partir pour les trois journées, c'est même 60 $ pour pouvoir participer à l'ensemble du congrès en virtuel, mais juste à certains ateliers qui sont offerts en virtuel. OK. Puis, intérêt? Parmi ceux qui ont dit qu'ils sont intéressés pour le 26 avril, est-ce que vous préférez en présentiel ou en virtuel? OK. C'est ça. Merci, Richard. Puis, l'avantage aussi de vous inscrire puis de demander à vos directions de venir à ce journée-là, mais c'est que ça vous, vous devenez membre de la KIFGA puis, tu sais, la KIFGA est là pour vous aider, là, tu sais, comme intervenant de la FGA. OK. Surtout en virtuel. Surtout en virtuel. Il y a juste une personne. Il y a comment en présentiel? C'est combien de personnes? Deux personnes en présentiel et dix personnes en virtuel. C'est moi et quelqu'un d'autre. OK. C'est intéressant. Puis, juste pour faire un petit parenthèse rapidement, il y a eu les journées nationales récemment et puis, ma direction a dit, il y avait beaucoup de nos directions, beaucoup de conseillers pédagogiques puis il y avait seulement une conseillère de notre KIFGA, mais tu sais, la direction m'a dit OK, là, pour l'avoir vécu la prochaine fois, vous êtes toutes là, c'est sûr. Donc, en même temps, c'est bien parce que nos directions voient la pertinence de ces événements-là. Donc, à suivre, pour le 26, j'espère que plusieurs conseillers vont avoir accès. En virtuel, ce serait le fun que vous pourriez demander un 40 $ pour pouvoir y participer en virtuel. Puis, en lien avec ce que Mélanie a dit, dans le document collaboratif, en lien avec la journée nationale, allez écrire vos commentaires puis ce qui manquait puis pourquoi vous auriez aimé venir puis vous n'avez pas pu venir, tu sais, les commentaires pour une prochaine édition parce que le ministère semblait très intéressé à faire une prochaine édition. génial. Merci beaucoup tout le monde et il ne nous reste merci personne qui doit avoir faim. Oui. Bien, merci tout le monde aussi. Puis, on peut… On va clore la… On va mettre fin à l'enregistrement. Oui, puis on vous envoie, de toute façon, on va continuer à envoyer des courriels pour informer la communauté sur les événements à venir au fur et à mesure. Oui, puis entre autres, Mélanie, tu pourrais envoyer le courriel que je n'ai pas eu le temps de déposer de Mélanie Trudel puis le lien pour aller mettre les choses en lien avec les transitions. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir. Bye. Au revoir. On reste, Mélanie puis Richard. Tu veux-tu participer à notre debriefing, Caroline? Je peux participer si vous voulez. OK. Fait que les deux autres, on peut peut-être, Richard. Mais si vous voulez, sinon je peux… Oui, mais c'est peut-être plus Mélanie qui te connaît moins. Mélanie, est-ce que ça te va? Oui, ça me va. T'es super bonne, Mélanie. T'es super claire et c'est vraiment intéressant. Ah, bien merci. Oui, effectivement, Mélanie. J'essaie d'être claire. Toi, Mélanie, tu travailles pour le centre de service? Bien, moi, je suis au centre de formation générale de la Rivière-du-Nord à Saint-Gérôme. Donc, c'est le filier maintenant. On a déménagé, on a changé de nom. Enchantée, Caroline. Et toi, t'es agente de développement, je crois, pour la QFGA. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Moi, je suis CISEP de formation, mais c'est ça, je n'ai jamais pu… Il n'y a jamais eu de poste, là, sur mon territoire, nécessairement. Fait que je suis agente de développement, là, avec la QFGA depuis novembre. Fait que j'étais à temps partiel. Fait que si jamais vous voyez quelque chose à temps partiel, je pourrais bonifier. C'est super intéressant, là. Surtout le fait que c'est tous des bénévoles, là, des passionnés, impliqués et tout. Il y a tellement d'infos, là. Oui, n'hésite pas, là, si je suis tout le temps ouverte au… Ça, j'ai dit à Richard, là, tu peux me briefer de connaissances et tout, là. Oui, t'avais une question, Mélanie? Ah, bien, génial. Non, c'est ça, c'est parfait. Effectivement, tu sais, c'est bénévole, mais je pense que le besoin est là. C'est une communauté qui est quand même assez grande, là, qui est vivante. Bien oui, ça touche beaucoup, hein? Oui, il y a toujours une cinquantaine de participants pendant la communauté, puis il y a une 30 à 40 personnes qui vont l'écouter en différé, là. Puis là, il y a les gens qui sont partis, Richard, c'est-tu quand qu'on a divisé que, là, on a perdu, genre, 30 personnes, ou… Oui, il est resté une trentaine de personnes, là, qui voulaient participer au sous-comité, là. C'est comme s'il y a des gens qui aiment moins, peut-être, la formule des sous-comités, ou qui… Bien, je pense que c'est correct. C'est correct. Ils peuvent partir, puis ceux qui veulent rester, ils restent, puis ils participent. Pour ça que je pense que ça va être important l'année prochaine, si on… Bien, la nouvelle formule semblait plaire aux gens, parce que, là, ils vont pouvoir assister à ce qui les intéresse. Ça, c'est ce qui est, je pense, avantageux. Mais il ne faut pas perdre l'idée que, tu sais, comme là, les points d'information qui touchent tout le monde, ça, je pense que les gens aiment ça, d'être abreuvés des webinaires, d'être à l'affût, de tout ce qui… Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de sites Internet, on manque de temps. Je pense que dans cette rencontre-là, il y a des gens qui viennent chercher beaucoup d'informations à ce niveau-là. Donc, ce serait de ne pas oublier cet aspect-là. On en parle un peu moins, mais tu sais, des fois, il y a des infosanctions, des fois, il y a des enjeux au niveau de l'analyse des dossiers, de la sanction des études dans notre travail. Là, on a oublié de revenir sur les gens qui avaient des questions à poser à ce sujet-là, justement. Je ne veux pas non plus créer des frustrations, parce que, c'est ça, je pense que c'est important aussi, parce qu'il y a des personnes qui, parfois, qui ont des questions, qui ont besoin de l'expertise d'autres personnes. J'en parlais, je ne sais pas avec qui, en début, comme quoi, entre nous, au début de la communauté. Le ministère n'offre plus de formation. Moi, quand j'ai commencé, toute jeune qui sort d'université, je ne connaissais pas tous les régimes de sanctions, puis les transitions, puis les passerelles, puis les équivalences, la cumulativité des cours, la non-cumulativité. C'est vraiment complexe. Donc, à un moment donné, il faut aussi, peut-être, avoir, il faut oublier ce petit bout-là, d'auto, comment je pourrais dire, de co-formation. De co-formation. De co-aching. Moi, c'est toute l'idée du mentorat par rapport à ça, de dire, c'est sûr qu'ils sont plus mal pris, les nouveaux, bien, on transfère l'info par des gens du groupe qui ont le goût d'être mentor, puis qui ont le goût de parler de sanctions. Il y en a qui ont du fun à faire ça. Moi, j'ai un certain fun à parler de sanctions, tu sais, quand on est dedans tout le temps, là, je suis peut-être moins à jour, mais tu sais, c'est le fun de parler de quelqu'un qui t'appelle, OK, on parle de sanctions, c'est relativement le fun des fois aussi. Bien oui, je veux dire, ça fait partie intégrante, tu sais, je veux dire, surtout les Sarka, quand tu reçois quelqu'un, il arrive avec son bilan, on doit faire le bilan de ses acquis, que ce soit scolaire ou personnel, mais je veux dire, oui, ça fait partie de notre tasse, de notre mandat aussi, surtout en FGA et en FP également. Tu sais, FGQ peut-être un peu moins, là. Bien, c'est ça, c'est de trouver un moyen d'en faire plus régulier, tu sais, là, on va faire des après-cours plus réguliers, de ne pas oublier la section infosanction, puis ne pas oublier la section information générale, mais tu sais, comme là, j'en ai mis beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on se répète trop, puis c'est ce qui est dans l'infolette, c'est ça que j'avais peur, mais en même temps, là, j'avais comme l'impression que c'était des éléments importants. Oui, puis ce n'est pas tout le monde qui, je te dirais, qui lit les infos lettres, tu sais, on n'en est pas beaucoup, là. Même juste en FGA, on en soit 3 ou 4, là. Il y en a un, c'est un. Bien, c'est pour ça que je pense que c'est important de le répéter, puis que là, je l'ai mis là, en espérant, puis en essayant de répéter ce qui est plus important. Peut-être en mai, je ne sais pas si, Mélanie, tu peux m'envoyer les noms des gens qui avaient des questions sur la sanction, pas qu'on les oublie, puis qu'on les rappelle en disant, bien, est-ce que vous voulez qu'on en reparle en mai ou est-ce que c'est des gens précis qui avaient marqué des questions sur les infosanctions puis les relevés d'apprentissage? Bien, là, je t'avouerais que les gens n'ont pas écrit leur nom. Il y a quelqu'un qui a parlé d'une infosanction puis d'autres relevés des apprentissages à l'admission FP, mais j'ai vraiment, on a oublié de demander, je voulais le mentionner, mais on n'a pas eu le temps. Ce serait bien qu'ils apportent des points et j'aimerais qu'ils mettent leur nom entre parenthèses puis le temps qu'ils ont besoin, ce serait idéal. Bien, en fait, Isabelle, 10 minutes. Isabelle, je n'ai 10 minutes, je veux parler de tel point. Puis là, on essaie de voir comment on peut aménager, nous, notre ordre du jour. Pour ceux que c'est bon qu'avant la rencontre, qu'ils mettent leur point puis nous, on peut s'ajuster quitte à aller plus vite sur certaines... Nous, c'est parce qu'on nourrit la communauté. Oui, c'est ça. On ne veut pas laisser ça blanc puis à vide, là. Donc... Mais infosanction, ça se peut que ça soit moi, Mélanie, je t'avoue. Ah oui, bon... Ça se peut que ça soit moi puis je ne voulais pas qu'on l'oublie comme qu'on faisait avant. Oui, mais ça marquait 21-22-49. C'est ça, j'essaie de trouver. Ah non, OK. Ça, ce n'est pas moi. Parce que moi, je connais la 21-22-48 qui parle de... Est-ce que la démarche d'agnostique ou les non-dégoulages, en tout cas. Mais la 49, je ne la trouvais pas, moi, dans mes affaires. OK. Bien, c'est ça. Je ne sais pas si... Quand on va envoyer un courriel avec le courriel à Mélanie où on met ça, si la personne de l'infantique qui a mis ça voudrait te répondre en privé ou nous répondre en privé pour dire, il manquait ce bout-là, j'aurais à voir cette question-là. Fait qu'on pourrait trouver quelqu'un ou trouver une réponse. Bien, c'est ça. Puis, relever les apprentissages, j'avoue. C'est parce qu'on n'a plus accès à l'imprimer. C'est peut-être quelqu'un qui est fâché encore de ne pas avoir accès au revue d'apprentissage qui est fâché un peu mal. Mais tu sais, dans la discussion, je ne sais plus c'est qui qui écrit ça, qui disait, ah, c'est Mélanie la responsable qu'on ne peut plus... Mélanie Trudel qui a dit, je fais qu'on ne peut plus imprimer. Hihi, avec un petit hihi. Je trouvais ça. C'est elle. C'est elle. C'est à cause d'elle. Je ne pense pas que ce soit elle. Mais c'est facile. Tu mets des bâtons dans les roues. Là, je fais comme un print écran que je donne à l'élève. C'est n'importe quoi dans le fond. Mais c'est parce que leur système est désuet. Ils ne supportent pas l'achalandage. C'est ce qu'on s'est fait répondre. Je me dis, franchement, le petit train est ville, il va falloir qu'il investisse. Puis en fait, je pense que c'était ça aussi. Le fait que ce n'était pas légal, il faut que ce soit la personne qui fasse elle-même la demande et non pas vous qui fournissiez des... Il y avait ça. Oui, c'est qu'on était trop généreux puis on imprimait plein d'affaires du ministère puis on le donne à l'élève puis souvent, il y en a qui ne mettaient pas un système signé. Théoriquement, il fallait que tu mettes un copie conforme signé avec la date dessus. Tu faisais ça, Mélanie? Oui, merci. OK. Mais ce n'est pas ton nom. Il est mon saut gonfré. Il est le saut gonfré. Ah oui, c'est gonfré en plus. Moi, je n'étais pas à ce niveau-là. OK, oui. Mais Richard, comment on... Si tu es content, je donne un profil à l'élève pour que je mette le saut. Là, on fait quoi? En même temps, ça fait officiel. C'est le document qui fait l'élève. Mais Richard, comment on peut procéder pour te proposer des dates avant que je me fasse voler par Karine? Pour l'année prochaine, ça? Oui, pour l'année prochaine. Tu regardes le calendrier, les après-cours? Ça, on voit. Mais pour 2023, 2024. Oui, oui, tout est là. Puis tu me dis des dates tout de suite parce que Karine a déjà commencé. Oui, Karine est tout en avance là-dessus. Fait qu'il faut que... Oui. Fait que si tu regardes sur le site des après-cours, il y a le calendrier puis il est infini. Là, il arrête au 14 septembre 2023 de ce que je vois. Projet Wow, ça devait être tel, ça, là. Oui. Ah, mais il y a d'autres dates après de l'avoir en octobre, novembre. Karine est... Oui, oui, oui. Tu continues l'agenda. Projet Wow, il est tout là, regarde. Septembre, octobre, novembre. Elle, c'est des lundis puis un mardi après-midi. Ah, donc, il y a les risques parce qu'on change la formule, Mélanie, du projet Wow. Là, il va en avoir plus souvent. Fait que là, c'est ça, là. c'est pour ça que là, si on veut faire plus d'après-cours, ben, on va essayer, je ne sais pas, de trouver des dates, là. Trouver des dates puis de toute façon, il y a trois salles, là. Fait que c'est sûr que là, techniquement, ça devient un petit plus compliqué, là, mais quand on peut décaler d'une dernière, c'est correct, là. Mais il n'y a pas de problème de date, de conflit de date. Puis en parlant d'agenda, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter à l'agenda de la communauté toutes les dates qu'on a données, là. Puis la prochaine fois, peut-être qu'on pourra dire aux gens, voici, j'ai préparé une petite recette, là, pour qu'ils ajoutent l'agenda de la communauté à leur propre agenda. Fait qu'ils vont savoir à l'avance qu'est-ce qui s'en vient. Ah, ça, c'est cool, là, parce que, ouais, j'ai vu qu'on pouvait l'ajouter, mais une fois qu'on prend cette recette-là, ça vient se mettre dans notre Outlook, c'est ça? Oui, il se met à jour dans ton Outlook ou ton calendrier Google. Ça peut être celui des Averecos, mais il est tellement gros que j'ai fait un agenda pour chacune des communautés. Donc, celui de la communauté, tu peux l'ajouter juste celui de la communauté. Fait que, mais je vais le renseigner avec les dates qu'on a ajoutées aujourd'hui. OK. Parce que là, comme je vois, je peux le faire. OK, les dates qu'on a dit aujourd'hui au niveau des formations que j'ai parlé, là, au niveau de la santé mentale puis des autres, là, c'est ça? Oui. OK. Il faut que ça soit intéressant pour eux autres de l'ajouter, cette agenda-là, parce que, tu sais, si on ajoute à mesure des dates de ce qu'on discute, bien là, ils vont dire « Ah oui, c'est le fun. » Ah, ça, c'est cool. Bien, je ne pense pas que la majorité sont au courant qu'on peut faire ça. Tu sais, même moi puis Mélanie, je ne pense pas qu'on l'a fait, là. C'était au début. Ils vont être direct dans le calendrier de la KFGA aussi, Richard? Oui. Tout ce qui est... Oui. Non. Moi, je peux le rajouter. Tu peux le rajouter parce que celui qui communique avec le calendrier de la KFGA, c'est la calendrier des après-cours puis je ne veux pas non plus lui trop le charger parce qu'il est déjà pas mal chargé. Mais là, moi... Il va se retrouver où? Il va se retrouver dans la... Si je vais dans l'après-cours, je ne vais pas... Dans la communauté, l'agenda de la communauté Orientation Sarka. Si tu vas sur la page, là, Orientation Sarka... Sur la page de l'après-cours? Oui. Dans l'après-cours puis ensuite, sur celui de l'Orientation Sarka, chacun a son... OK. Chaque communauté. Donc, si vous regardez en haut de l'ordre du document collaboratif, c'est écrit «Tutoriel pour intégrer l'agenda de la communauté à votre agenda. » Ça fait assez un peu. Oui. Moi, je suis vraiment juste dans l'après-cours, la page principale. Oui. Là, tu vas sur la page Orientation Sarka. Parce que là, je regardais les dates, je disais, c'est vrai, il y a une causerie virtuelle pour les CO le 12 juin. Il y a une causerie pour les agents de développement. Il y a ça aussi. Oui. Il y en a des après-cours. Mais ça, c'est pas ajouté. Les causeries sont-tu dans ce calendrier-là? Est-ce que tu as mis certaines causeries dans le calendrier des après-cours Sarka Orientation? Non. C'est la seule des après-cours. OK. Les recherches causeries sont là. Oui, les causeries sont là dans le 12 juin. Il est là. Comme une hauteur Orientation Sarka. On voit la causerie du 12 juin. T'es dans Communauté Orientation Sarka, Mélanie? Oui, là, les après-cours, si on clique sur la communauté en bas du document collaboratif, on voit toutes nos rencontres, c'est ça? Oui. Et là, Richard, comment on fait pour le jumeler à notre agenda? Si tu vas dans le document collaboratif. Ah oui, OK, dans le document collaboratif. C'est bon. En haut, complètement en bas du tableau des dates. C'est écrit «Tutoriel pour intégrer l'agenda de la communauté à votre agenda ». Ça, on pourrait en faire la publicité la prochaine fois, la promotion. Attends, je ne vois pas. Je vois le document collaboratif. Oui, je le vois. OK. Marché. Tu rentres dedans. Il y a en bas le petit plus à Google Agenda ajouté à votre Google Agenda. Oui, ou à ton agenda Office 365. Je mets le lien dans le clavardage. Tout est expliqué. Bon, c'est super. On pourrait peut-être le mettre dans un courriel aussi, dire «Voici la conseille si vous voulez jumeler pour ne rien manquer des après-cours ». Je pense que ça, ce serait le fun, mais de le rappeler au mois de mai et de le dire. Je ne sais pas si tu peux… Je pense qu'on a nommé une couple d'affaires pour un prochain courriel. Je ne sais pas si tu as du temps pour le prendre. Dans le prochain courriel, je commençais à me mettre des notes. Il faudrait que j'aille les coordonnées de Mélanie Toudel et Nathalie Maras. Ou je mets juste Mélanie Toudel. Oui, je t'envoie ça. Il fallait juste me dire. Il y avait ça. Après ça, dans le courriel, je pourrais peut-être relancer et dire «Désolée, nous avons manqué de temps pour les gens qui avaient mis ces deux… » Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire en privé ou on le reporte à la prochaine rencontre. Je pourrais parler de ça. Après ça, mettre des liens directs vers les webinaires, voir les formations dont tu as parlé. Ça, ça va être dans l'agenda. C'est parce qu'on a l'agenda sur les après-cours. On a l'agenda. Celui, le seul qui manque, c'est le rendez-vous Sarka. Je pourrais d'abord donner la procédure pour avoir accès à tous les événements de faire le tutoriel. Oui, parce que moi, je vais le mettre en rendez-vous Sarka et il va y avoir le lien dans l'agenda aussi. OK, on vient de sauver ça. OK, c'est bon. On va faire ça comme ça. On va intégrer l'agenda. Je vais mettre ça dans le courriel. Mélanie, c'est-tu correct si tu me mettrai en CC de ce courriel-là? Oui, CC, Caroline. De toute façon, Caroline, tu es dans la liste des après-cours. Sarka, j'ai ajouté la liste de tantôt des présences. Attends, je vais aller voir quand j'envoie les courriels, est-ce que tu les reçois? Non. T'as pas reçu le courriel hier, Jean? Non. Les seules infos que j'ai, c'est toi, Marc, qui me dis Caro, à telle date, je le mets dans mon agenda à crayon, mais je n'ai pas reçu rien virtuel par e-mail. OK, elle va t'ajouter. Modifier le contact, je vais t'ajouter. Là, Marc, je ne sais pas qui a fait ça, mais dans la rencontre d'aujourd'hui... Oui, j'ai vu ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a fait ça. Caroline, peux-tu me donner ton courriel? Je suis en train de te laisser info. Veux-tu me l'écrire dans la discussion ou ça va? Oui. J'ai vu que c'était bizarre. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Un peu. Je vais faire... Comme si je réponds à Isabelle Jeunet. Attends une minute. Je vais faire tout le monde. On fait discussion. OK. Oui, vas-y. C'est bon? OK, attends un peu. Je ne sais pas si c'est David de où, Stéphane. Il faut un commercial. Peut-être pas. Peut-être un peu de faire les voir. L' истории. Voilà, 167e dans la communauté. C'est en liste. Merci. C'est en liste. Et voilà. On a ajouté encore aujourd'hui. J'avais une question, moi. Peut-être pas rapport, c'est juste parce que je l'ai dit tantôt, c'était Brian de Proceed qui me parlait d'un intérêt pour les transitions, tout ça, c'était une réalité qu'ils vivaient, eux. Toutes les infos qu'on donne là, les commissions scolaires anglophones, ils ne les ont pas vraiment. Ils doivent aller dans la section anglais. Comment ça fonctionne? Ma question peut-être pas de là. Comment les gens, exemple, des commissions scolaires anglophones peuvent participer aux Sarka comme ça? Ils pourraient participer à l'après-cours. La plupart, ils parlent français. Ils pourraient venir à l'après-cours. Ils sont invités. L'autre aspect sur le raccrochage, décrochage, transition, Brian et son autre collègue qui est agent de développement travaillent là-dessus. On est en lien assez direct. Moi, je parle à Brian. C'est à eux autres à se présenter. C'est ça. C'est à Brian. Elle nous a interpellé à la KievGA ou à m'interpellé. Mais Brian est aussi sur le comité avec les agents de développement. Il y a ça aussi. Il y a ce comité-là. Il y a plein de chapeaux. Ça m'a sonné une cloche parce que c'était quelque chose qu'il avait nommé. J'avais dit qu'on pourrait travailler en comité de travail transition. Il m'a dit que je n'ai plus le temps. Il a peut-être propagé l'info en descendant. Je pense que la meilleure place, c'est les agents de développement de la mesure 1568. Puis là, le 30 mai, avec le comité de la FCCGQ, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a là à faire. Moi, Karine, j'avoue. C'est quoi le 30 mai? Comment? C'est quoi le 30 mai? Le 30 mars. Tu sais, l'après-cours sur les transitions. Oui, oui, oui. Ça, c'est un heure. Ça va pas assez vite aussi. Mais c'est vraiment en lien avec ce que Mélanie Trudel puis Nathalie Morace ont venu parler. Je pense vraiment qu'on a un rôle, les acteurs Sarka, là-dedans. Bon, bien, ça va ou... Moi, je suis concentrée. J'ai importé le calendrier. Moi, je vais le faire tout à l'heure. Je vais essayer. Ça marche pas, je t'appellerai. Non. Rendez-vous, Sarka, t'as-tu un lien? Oui, il est dans l'après-cours. T'as-tu l'infolettre ou je peux te l'envoyer? Parce que là, je suis dans l'ordre du jour puis il n'est pas là, ton lien. Yes, c'est donc cool. OK. Je suis toute heureuse. Il était temps que je vous avoue. Je vais le faire. Je vais le faire plus tard. Là, j'ai fait des copiers-collés. Tu sais, c'était tellement simple. OK, on va donner l'info. Puis là, t'as fait comme… Bien là, je l'ai trouvé, mais là, c'est importé le calendrier. C'est comme si on était sur le web, ce que tu nous as montré. Fait que nous, dans Word, dans le logiciel, c'est ajouter un calendrier à partir d'Internet. C'est ça, dans le fond, le chemin. OK. Moi, je l'ai fait avec 365. OK. Bon, bien, c'est super. OK. Là, t'as besoin du lien, du… Tu rendez-vous, Sarka, parce que je vais le mettre dans l'agent. Oui, deux secondes, ce ne sera pas long, je te trouve ça. Là, je vais te voir vous laisser. Je ne sais pas trop. Il y a quelqu'un qui veut vraiment me parler. Ça a l'air d'être important. Parfait. Est-ce que t'es là, Mélanie, dans ton centre, jeudi après-midi? Je t'attends un peu. Bien oui, d'habitude, je suis là. Tout le temps, là. OK. Bien là, on a un problème avec ton rendez-vous, Sarka, Pazza. Pourquoi? C'est le 28 mars, c'est un dimanche. Ah non, je suis nommé, excusez, pardon. Oui, là. Je voyage dans le temps, je voyage dans le temps, c'est bon. J'ai dit, c'est un mardi, là. Fais-moi pas. Ah bien, avant que je quitte, là, est-ce que Marc, il faut cibler nos après-cours, là? Laurence? Bien, écoute, c'est pour ça que je te disais, si t'es occupé, ça dépend si t'es occupé ou pas. Attends, là, j'essaie de faire deux affaires en même temps. Je ne seras pas capable. Je ne suis pas une fille, là. Ça, c'est pas vrai. C'est une légende urbaine. C'est un mythe, hein? C'est un mythe. C'est une légende urbaine. C'est vrai. Vous arrêtez de faire deux fois, je commence à la tente. C'est normal que je ne vois pas, là, je ne vois pas, exemple, le 30 mars, dans mon calendrier, là, Sarka, c'est-tu normal? Allez voir. Oui, parce que le 30 mars, c'est une raconte de la communauté orto. Ah, OK. Ça fait que je t'ai envoyé le lien, Richard. Ça devrait marcher. Ça devrait t'ouvrir à l'équipe Teams, là. C'est wow. Vous voyez, les liens à Teams, là, c'est vraiment… Ah, c'est fourrête, là. C'est délire. Ah, oui, c'est tout un épargné, oui. Oui. Qu'est-ce que tu disais, Caroline? Bien, exemple, là, j'ai rajouté, là, mon autre agenda, qui est communauté orientation Sarka. Le 30, le 30, là, l'après-cours, là, avec les deux dames, là, du mec, là, au niveau des transitions, ils ne devraient pas m'afficher à 15 heures qu'il y en a un? Non, parce que ce n'est pas la communauté orientation Sarka, c'est la communauté orto. Orto-pédagogique. Ah, OK, c'est ça que tu disais. Fait qu'il faudrait que j'ajoute dans mon calendrier, aussi, communauté orto. Oui, ou tu prends celui des après-cours, tout simplement. Ou tu vas voir tous ceux des après-cours, là. Bien, ça en a fait beaucoup, l'agenda, par exemple. Oui, c'est ça, mais c'est celui de la Kiev-Géant, en fait. OK. Tu sais, comme un VR, là, c'est sûr qu'il y a des après-cours super intéressants, là, c'est sûr. Oui, mais un VR, il n'y a pas d'animateur. Ah, bien non, ça n'a pas l'air de rouler fort fort. On va mettre là-dessus. Non. Je suis encore un animateur. Oui, oui. Je ne suis pas actif. Une fois que je l'ai dit deux ou trois fois, j'arrête de le dire. Ça veut dire que s'il n'y a personne qui se présente, ça veut dire que la communauté n'est pas intéressée. Il n'y a pas l'intérêt pour la communauté. Ah, non, mais plate. Nous autres, ça roule, le VR, on parle de ça régulièrement. Je suis dans la paix. Oui, mais tu sais, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'une communauté. Non. C'est ça que ça veut dire. Ah. Bien, c'est de même que je lis, là, qu'il y a des personnes qui se présentent pour être animateur. Oui. Bon, là... Ça, ça va être la salle Teams, là, qu'est-ce qu'il y a des salles? Allez, Marc. Artho, RGA, c'est les transitions, là, avec... Oui. Cette journée-là, ça va être le sujet. Juste pour ce rencontre-là. Oui. Donc, Marc, c'est jeudi après-midi. On pourrait prendre un temps pour faire notre calendrier. Oui. Je ne sais pas quand tu es disponible, mais là, moi, je vais être là. Je vais rendre une rencontre avec Marc-André. Ça fait qu'on peut prendre, on peut essayer de trouver un moment quand tu es libre, en fin de journée ou quelque chose. OK. C'est bon. Bien, à quelle heure tu peux le voir ici tout de suite, le bouquet? Toi, tu es 3h30, c'est bon? Oui, mais je pense qu'à 3h30, je peux m'arranger pour dire à Marc-André que je vais aller te voir, là. OK. OK. Donc, là, vous devriez voir le 28 mars, Orientation Sarka. Dans votre agenda, le Rendez-vous Sarka. Donc, Mélanie, si tu regardes dans l'agenda d'Orientation Sarka, le 28 mars. On va aller voir ça. 5 minutes. J'ai le 28 mars à midi, Orto-FP, mais c'est sur le calendrier. 28 mars ou rien? C'est 28 mars? Non, j'ai rien. C'est Orto-RGA, c'est la 30? Oui, le 28 mars, c'est sûr qu'à midi, Orto-FP, mais dans votre agenda, Orientation Sarka, vous devriez voir Rendez-vous Sarka de 13h30 à 15h30, parce qu'il y a été ajouté. Le 28 mars. Oui. Ah oui? En bas de documents collaboratifs où on était, tantôt, Mélanie, là, il y avait juste... Oui, mais Mélanie, tu devrais le voir dans ton agenda, toi. Oui, mais il devrait s'intégrer à l'agenda. Oui, bien, c'est ça, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre quelques minutes, là, pour l'intégration. Mais il apparaît dans l'agenda. Mais il apparaît dans l'agenda, Orientation Sarka. Parce que c'est Orientation Sarka, je le vois le 14h aujourd'hui. Le 28, il n'est pas là encore, mais il devrait apparaître. Il est sûr, il est sûr, le site, sur la page Orientation Sarka. Fait que... Bon, bien, merci. C'est ça, Caroline, hein? C'est là que tu l'as vue, Caroline? Moi, je l'ai, oui. Le 28 mars, oui. C'est en même temps que notre troisième rencontre, TTP. C'est quoi le lien, hyper lien? Ça nous amène à un Zoom. C'était quoi, ça, que tu as collé, Marc? C'est un team. Ça devrait t'emmener un Teams, normalement. Ça t'emmène-tu un team? Oui. Ça, ça va être la rencontre, là, du rendez-vous Sarka, là, au mois de mars, le 28 mars, sur le marché du travail. Avec la CPMT. C'est la salle Teams. Micro-sorties. OK. Fait que je peux le copier, genre, dans mon agenda? Ah, je peux pas? Non, non, mais... Mais toi, tu peux te le copier dans une occurrence, mais de toute façon, il va apparaître, là, quand tu vas avoir... Si tu as téléchargé la procédure que Richard t'a dit, il va apparaître dans ton agenda, Star. Ouais, c'est ça. Oui, il est au... Et quelle date? Puis j'ai mis, Caroline, le lien pour l'infolette, là, le dernier lien que j'ai envoyé, c'est l'infolette. Donc, quand tu vas aller dans l'infolette, là, en version électronique, tu vas juste avoir à pèser sur l'image du rendez-vous Sarka, puis tu vas y aller 10 mètres, là. Fait que tu vas y avoir accès, c'est sûr, au rendez-vous Sarka. OK. Je pense que je vais aller prendre les vitamines. Ouais, parce que là... C'est juste un mot. C'est... C'est pas... Allez, merci, tout le monde. Bien, merci à Richard, puis merci, Mélanie. Merci à vous autres. Merci. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Bye, bye. Good. Ah, puis... Bye. Ah, je l'ai rendez-vous Sarka, je l'ai trouvé. Marc, une petite question pour toi? Ouais, ouais, j'y réponds. Ah ouais, tu me réponds? Je vais essayer. Je suis capable. OK, c'est là, je l'ai pas. Ben, voyons, on sera près de m'oublier. Ah oui, c'est ça. J'ai été surprise de voir Mme Denomy et Mme Garneau. Je savais pas... Ouais, mais Marie-Josée m'a écrit ça. Oui, Marie-Josée, le nom verbal... T'es qui, Mme Garneau? Je la connais pas, moi. Fait que je vous laisse la salle, je vous quitte, je vais aller dîner. Bye, bye. Bye. T'es qui, Mme Garneau? Euh... Ben, c'est une... C'est... C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça.